Un nouveau fonds régional d'embellissement de la route 138. Le CLD et la MRC de la Côte-de-Beaupré créent un fonds de 60 000 $ pour les trois prochaines années. Un levier qui permettra des investissements de l'ordre de 180 000 $ et plus pour embellir les abords de la route 138. Donc le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré et le maire de Saint-Anne-de-Beaupré, Jean-Luc Fortin, ainsi que le président du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille, nous parlent d'un bon point de départ pour améliorer cet axe routier. C'est un bon montant d'arche jambes parce qu'il va avoir l'effet de levier sur d'autres montants. On a annoncé ici 60 000 $ sur trois ans, mais ça paie de tiers des aménagements paysagers ou des enseignes. Donc on peut imaginer 180 000 $ sur trois ans qui va être mis pour l'amélioration individuelle du boulevard Saint-Anne. Effectivement, c'est des montants significatifs. Donc on parle d'un maximum de 2 000 $ ou du tiers de la facture. Comment ça va fonctionner exactement? Ça va fonctionner. D'abord, il faut que le projet soit d'envergure minimale de 1 000 $. OK? On va payer jusqu'à 30 %. Et pour un projet de plus grande envergure, on paye 30 %, mais jusqu'à un maximum de 2 000 $ par projet. Bon, maintenant, ça va servir à quoi exactement? On parle d'embellissement, mais on parle de normaliser les enseignes. À quoi ça va servir ce montant-là exactement? Exactement ça. On a des normes d'abord au niveau de l'affichage dans les différentes municipalités, qu'on est en train tous d'avoir de la concordance entre les différentes municipalités, tant au niveau de la grandeur, de la façon aussi de les positionner. Ça fait qu'avec ça, on va demander qu'ils respectent les normes pour avoir droit aux subventions. Et ça va créer de l'uniformité dans l'affichage. C'est ça, l'objectif. Donc, ça s'adresse directement aux entrepreneurs qui se trouvent le long de la 138? C'est exactement eux. D'ailleurs, dans les critères d'admissibilité, il faut que ce soit visible de la 138. Ça fait que déjà, on est directement là-dedans. Et de même que les aménagements paysagers, c'est la même chose. Il faut que ce soit visible de la 138. Il y en a déjà qui ont commencé à le faire, puis ils se rendent compte de l'effet bénéfique et l'effet attrayant. Lorsqu'il y a un bel affichage, un aménagement paysager, ça a un effet attrayant. Et plusieurs municipalités de la Mercier, puis je peux dire que nous autres, à Saint-Hône-de-Beaupré aussi, on suggère fortement et on impose même aux nouveaux arrivants ou à ceux qui font des changements de respecter les nouvelles normes. Mais à partir de maintenant, on va avoir un incitatif de plus qui va être l'incitatif monétaire. On va payer jusqu'à 30 % de la facture. C'est merveilleux. Donc, c'est un bon point de départ pour l'amélioration de cet axe routier? Et vous le dites bien, c'est un point de départ. Parce qu'on va trouver d'autres idées. À la municipalité, nous autres déjà, on s'interroge d'avoir une taxe dédiée pour l'affichage, pour améliorer l'affichage. Des choses, les différentes municipalités s'interrogent. Parce que ça fait l'unanimité dans tous les comités de consultation que l'on a eues, auxquels Maxime, d'ailleurs, tu étais présent souvent, sur le plan d'aménagement et de développement durable, la route 138, il faut en améliorer le visuel. Donc, maintenant, c'est le début. Et on espère qu'on va avoir encore d'autres idées comme celle-là. Et ça fait l'affaire de tous les commerçants, d'ailleurs. On a vu ici, l'Alliance Affaires, qui sont derrière nous. Et c'est très important qu'ils y adhèrent, parce que c'est eux autres qui vont faire ces changements-là. Suite aussi, avec la MRC, au plan de développement durable pour la MRC, il y avait déjà des choses qui avaient été sorties. Donc, CD avait fait aussi des petites recherches, à savoir c'est quoi que les gens aimeraient pour la 138. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui ont été sortis. Mais avec les moyens qu'on pensait réussir à avoir, nous, on a axé ça sur l'affichage. Et puis aussi, l'embellissement au niveau des plates-bandes, un peu les aménagements paysagers. Donc, avec tout ça, on a réussi à aller chercher quand même, pour les trois ans, c'est 180 000 $ quand même, 60 000 $ par année. Donc, on pense être en mesure d'avoir une trentaine de projets par année, qui va permettre d'avoir quand même, si on réussit à avoir nos 30 projets, bien, ça va faire une différence sur la 138. Donc, on veut vraiment que les gens se rendent compte que l'investissement qui est là, puis que les gens sachent qu'ils viennent nous voir, et puis qu'on puisse justement amener que nos projets puissent se réaliser. Donc, il va y avoir un impact visuel direct. Il va y avoir un impact visuel direct. Et puis, le 25 mars prochain, là, au Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré, on va avoir à 19h, justement, une information sur comment faire, à quoi ils le font. Donc, ceux qui sont intéressés à savoir comment ils pourraient, justement, arriver à trouver les moyens financiers, puis comment on peut les aider à leur projet, donc, ils se présentent au Centre d'interprétation le 25 mars prochain. Donc, c'est un fonds qui est géré par le CD, mais qui s'est fait conjointement avec la MRC. C'est sûr. Bien, au départ, c'est la MRC. Donc, nous, on les remercie beaucoup, le préfet et les élus, d'avoir cru à ça, parce qu'on sait, bien, tout le monde nous le disait, la 138, c'est important, il faut qu'on l'embellisse. Donc, eux ont embarqué là-dedans, donc, avec le CLD et aussi la CRÉ, donc, la Conférence régionale des élus. Donc, tout le monde, on a investi un montant pour aller ensemble mettre un 60 000 $ qu'il va faire à chaque année pour qu'on puisse avancer dans ce projet-là, puis de rendre la 138, ce que tout le monde nous demande, que ce soit plus beau, que ce soit plus intéressant, qu'on ait le goût d'arrêter, etc. Donc, c'est un départ. Et puis, ça va peut-être permettre, justement, quand on voit que les gens embarquent là-dedans, bien, ça va peut-être dire aux gens, bien, on pourrait peut-être en mettre plus pour les prochaines années, puis d'aller à d'autres niveaux.